Au fil des époques, le royaume d'Hyrule connut bien des histoires et bien des légendes. Peu importe l'ère où se déroulent ces mythes, des esprits font toujours partie de ceci. C'est au cœur d'une forêt mystérieuse du royaume d'Hyrule que nous rencontrons l'un d'eux, si ce n'est le plus connu d'entre eux, le vénérable arbre Mojo. La première fois que nous le rencontrons est dans Ocarina of Time. Il est l'esprit protecteur d'une forêt où vit un peuple de jeunes enfants vêtus de verre et portant le nom de Kokiri. À côté de cette forêt se trouvent les bois perdus, des bois magiques ayant la fâcheuse habitude de perdre les personnes qui osent s'y aventurer. Les enfants perdus deviennent des skulkides, sortes de petits lutins épouvantails jouant de la flûte. Les adultes, eux, deviennent des stalfos, des guerriers squelettiques. Ces bois perdus peuvent être inspirés de la forêt de Aokigara, bois maudit au Japon où les morts se baladeraient la nuit. La forêt Kokiri, quant à elle, serait inspirée de la forêt de Yakushima au Japon où se trouvent, paraît-il, des arbres sacrés. C'est d'ailleurs cette même forêt qui aurait inspiré le film des studios Ghibli, Princesse Mononoke. L'arbre Mojo est l'esprit de la forêt qui adoptera un jeune hylien laissé par sa mère mourante suite aux événements de la terrible guerre portant le nom de Guerre d'Unification d'Hyrule. Ce jeune garçon au destin funeste porte le nom de Link. L'arbre Mojo sera un symbole paternel envers le jeune hylien et pour nous, joueur fera office de premier donjon. C'est à l'intérieur de celui-ci que nous affronterons notre premier boss, Goma. Parasite envoyé par Genendorf, le roi Gerudo, qui voulait obtenir à l'émeraude Kokiri une pierre dont Link aura besoin au Temple du Temps pour récupérer l'épée de légende. L'arbre Mojo sauvé va quand même mourir, laissant le jeune hylien face à sa destinée. Cette scène me fait penser au garçon à la flûte mourant devenant un arbre dans A Link to the Past, aux arbres vivants trouvables dans le Dark World. Mais l'inspiration première pour l'arbre Mojo est le premier donjon de The Legend of Zelda sur NES, qui est un arbre. Link rentre à l'intérieur pour y découvrir un donjon. C'est exactement le rôle que prendra l'arbre Mojo. Une fois adulte, Link devra éveiller Saria en tant que sage après avoir vaincu le fantôme de Ganon dans le Temple de la Forêt. Le fantôme vaincu, les forces du mal se retirent de la forêt. A ce moment précis, un bourgeon de l'arbre Mojo sort de terre et révélera à Link sa véritable identité. Il est un hylien. Et c'est dans un très lointain futur que ce bourgeon deviendra à son tour un arbre Mojo dans The Wind Waker, où il est le gardien des Korugus, petits esprits de la forêt, qui serait la nouvelle apparence du peuple Kokiri. Cette fois-ci, l'arbre Mojo ne sera pas un donjon à lui-même. Cependant, on peut se demander si les bois défendus, le deuxième temple de The Wind Waker, ayant pour thème la forêt, ne sont pas les restes de l'ancien arbre Mojo, ou bien s'ils n'ont pas au moins un lien avec les bois perdus. C'est dans un futur alternatif à celui de Wind Waker que l'arbre Mojo mort deviendra à son tour un donjon. C'est le temple sylvestre. Des symboles du peuple Kokiri se trouvent sur les portes de ce donjon, appuyant donc sur le lien entre ce peuple et l'arbre Mojo. Sa dépouille servira d'habitation aux singes résidant dans la forêt de Firon. Certaines théories pensent que les singes seraient la nouvelle apparence des Kokiri. Il existe dans d'autres contrées hors Hyrule des arbres protecteurs du même rôle que l'arbre Mojo. Il s'agit de l'arbre Bojo, de Labrina et de Lodrome que nous rencontrons dans les opus Oracle of Ages et Oracle of Season. Ils seront des guides pour Link afin de stopper Onox et Véran. Dans Oracle of Ages, nous retournerons dans le passé et rencontrons le bourgeon de l'arbre Bojo. Ces versions-là me font penser à Wispy Wood dans Kirby ou encore Woody dans les Mario Party. L'arbre Mojo sera évidemment de retour dans Zelda Breath of the Wild où il sera le gardien de l'épée de légende à la lame purificatrice. Mais il est aussi le protecteur de la forêt Korogu, accessible à quiconque parviendra à traverser les terribles bois perdus. Dans cette histoire, l'arbre Mojo est un immense cerisier très important au Japon, symbole de vie et de mort, mais aussi de beauté et de violence. L'arbre Mojo est de très bons conseils et un grand sage. Nous le reverrons d'ailleurs dans Hyrule Warriors, l'ère du fléau, le spin-off de Zelda Breath of the Wild. Dans la suite de ce dernier, Zelda Tears of the Kingdom, l'arbre millénaire sera d'ailleurs mis en danger par les miasmes de Ganondorf. Et Link devra, de nouveau, entrer à l'intérieur pour le sauver, lui, ainsi que toute la forêt qui est sous sa protection. Ce symbole d'arbre protecteur peut d'ailleurs rappeler l'arbre monde dans les mythes nordiques connus sous le nom de Yggdrasil. Mais au Japon, cela peut faire penser à l'arbre qui habite les Kodama, les esprits de la forêt, qui seraient les Korobu. On pourrait penser que l'ancêtre de l'arbre Mojo est le grand arbre dans Skyward Sword, un arbre sacré. Justement dans la forêt de Firon qui aurait laissé place à un esprit protecteur. Et théorie moins cool, mais dans les bois perdus de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, les arbres au visage étrange seraient des dépouilles d'arbres Mojo. D'où les visages. Avec le temps, des arbres Mojo auraient pu laisser place à celui que nous connaissons. Ces arbres rappellent surtout les arbres des contes et légendes, voire même des dessins animés Disney basés sur les arbres. L'arbre Mojo fera des apparitions dans d'autres opus comme Hyrule Warriors durant des techniques mais aussi dans Nintendo Land en tant que décor par exemple. Il sera évidemment de retour dans le dernier jeu en date Echoes of Wisdom. Attention au spoil pour ceux qui n'ont pas fini le jeu. L'arbre Mojo dans la forêt sacrée est le protecteur de la Triforce, se trouvant sous le piédestal qui normalement se pose l'épée de légende. Or, cette fois-ci la Triforce est en dessous. Mais Nihil, l'antagoniste de l'épisode sous la forme de Zelda, la trouvera avant nous. L'arbre Mojo est une figure iconique de la saga Zelda. C'est toujours un véritable plaisir de le retrouver dans les aventures de notre héros légendaire. Et ce n'est pas pour rien qu'on a eu un set Lego basé sur l'arbre Mojo. Je tenais à remercier Shazam pour sa participation. Je tiens aussi à beaucoup te remercier Planète Zelda de m'avoir permis d'apparaître dans l'une de tes vidéos. C'était un réel plaisir et quant à vous, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à tous les liens, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Vous avez d'autres vidéos sur les créatures et peuples d'Hyrule, notamment les Mojo et les Kokiri pour faire écho à cette vidéo. On se rejoint dans les commentaires. Sur ce, surfez bien sur internet. Et à bientôt pour une prochaine vidéo sur les Contrées d'Hyrule. Sous-titrage ST' 501